Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans le premier haul de cette année 2024 et c'est un haul assez raisonnable, pas de grosse folie, mais j'ai fait des sortes de pré-solde et je voulais vous en parler donc j'ai acheté quelques petites choses, d'ailleurs ça c'est hyper longtemps que j'avais pas été chez Primark du coup là je suis passée chez Primark, chez Emma, parce que je suis allée à Lille, pour ceux qui connaissent et il y avait quelques pré-soldes, des petites offres, et je suis allée chez Action juste après parce que j'avais besoin de 2-3 trucs et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai reçu ma box, beautiful box que je vais vous montrer et j'ai commandé sur le site Wild pour mes fameux déodorants que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà parlé dans mes vidéos favoris etc donc et j'ai acheté aussi chez Sephora on va commencer tout de suite par Primark, donc ils nous ont donné un sac un peu décoré ils ont même mis que c'était possible de l'utiliser en papier cadeau, donc moi j'arrive après l'heure évidemment mais toute l'idée de la réutilisation est cool, on l'a vu sur plusieurs papiers comme ça, plusieurs sacs je ne sais plus quelle autre marque j'avais vu ça dans la rue, je trouve l'idée sympa, vraiment c'est une bonne idée bravo pour les magasins qui font ça, c'est top donc chez Primark, j'étais assez épatée des prix, il y a longtemps que je n'avais pas été à Primark et c'est vrai que là comme il y a un qui habite juste à côté de chez moi, j'ai tendance à aller à Kiabi ou à Auchan pour acheter quelques vêtements basiques, mais là comme j'étais, je me suis dit alors ça fait longtemps que je ne suis pas allée, j'y vais et je voulais trouver des pantalons pour ma fille et honnêtement les prix sont imbattables pour certains vêtements, en plus il y avait des sortes de rééduques et tout même ma fille était assez étonnée et j'en ai eu à peine pour 61€ et j'ai eu quand même pas mal de choses donc je suis assez contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas été et bon là je ne vais pas y retourner tout de suite mais bon, donc déjà pour ma fille, j'ai pris des pantalons parce qu'elle était un peu en rate de pantalon elle est très 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 grande mais très très fine, donc c'est compliqué de trouver des pantalons mais là j'ai trouvé une sorte de simili cuir, vous savez, un peu cette matière noire, brillante qui est plutôt sympa, ça lui allait super bien, mais elle est entre deux tailles ma fille, donc c'est compliqué je lui ai pris du 11-12 ans et j'ai trouvé ça cool qu'il y ait entre le 10 et le 12 ans parce qu'elle, le 10 ans c'est trop petit, mais le 12 ans des fois c'est trop grand donc 11-12 ans c'était plutôt pas mal, donc on a énormément serré au niveau de la taille mais ça c'est cool, c'est que ça se serre là avec les fameux élastiques et alors surtout il a coûté à peine 6 euros au lieu de 12, donc déjà j'ai eu moins 50% comme ça par hasard, donc il y avait pas mal d'articles comme ça en promo j'ai trouvé ça trop cool, donc il est super long, coupe droite, tout simple mais il va trop trop bien, il est un tout petit peu grand encore au niveau du haut parce qu'elle est vraiment très fine, mais elle n'a que 8 ans, un point info mais elle a des grandes 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 jambes et des grands grands bras donc c'est compliqué de l'habiller parfois, mais là je trouve que c'est une trop bonne affaire 6 euros, imbattable, en plus la qualité est vraiment très bonne toujours pour elle, au niveau des pantalons, on a pris encore une fois du 11-12 ans donc parfait pour elle, c'est un skinny style jegging, un peu jean quoi vous voyez jean un peu élastique, celui-ci est resserré en bas et vous voyez, là il n'y avait pas de promo, mais le prix encore une fois imbattable 6 euros, sans réduction je vous avoue que j'étais choquée, parce que je sais que chez Kiabi des fois vous trouvez des pantalons et tout pas trop cher mais ça reste 10 euros, 12 euros là 6 euros je ne m'y attendais pas, en plus vraiment très sympa la matière c'est pas très épais, c'est pas très très chaud mais je pense qu'elle le mettra avec un collant si besoin s'il fait vraiment très froid mais là comme on n'a pas un hiver hyper hyper froid ça passera très bien et je suis trop contente, vous avez compris trop bonnes affaires je suis tombée sur un pyjama dans ce style là et quand je l'ai vu j'ai dit, il faut trop que je le prenne j'aime beaucoup en ce moment mettre des pyjamas dans ce style là je trouve ça très confort, très classe j'approche la quarantaine, il est temps d'avoir des pyjamas un peu sympa un peu nickel quoi et écoutez, 17 euros le lot donc je le trouve pas c'est pas un petit prix je trouve que voilà, c'est bien pas plus, pas moins enfin moins ça aurait été cool, mais pas plus quoi et c'est un ensemble du coup, vous savez, avec la petite veste un peu comme ça j'en ai déjà un exactement dans le même style de Shein que j'adore mais il a une matière très lisse vous savez, un peu satin et du coup, j'aime pas trop le mettre tout le temps en hiver, je trouve que j'ai froid avec donc là, c'est en matière un peu coton 50% de polyester recyclé et en tout cas, c'est une matière beaucoup plus agréable j'ai pris la plus grande taille j'ai pris un 2XL parce que moi, je mets au sèche-linge mes vêtements et au cas où, comme ça, s'il rattraissait un petit peu ça ira parce que là, il est assez grand je trouve qu'il est même un peu trop grand mais je préfère un peu trop grand et que ça rattraississe au sèche-linge que trop petit qu'après, je ressemble à rien donc voilà je suis contente de l'avoir trouvé ce petit ensemble là je suis vraiment tombée il est tombé par hasard dessus et il y en avait en bleu marine ils étaient très beaux aussi j'ai hésité et une autre couleur mais je ne sais plus je sais que je crois qu'il y en avait 3 différents donc il y avait plein de pyjamas très très sympa d'ailleurs mais je n'ai pas trop regardé j'ai juste vu celui-ci je l'ai pris parce que j'ai vu du 2XL je me suis dit waouh, nickel mais il y avait plein plein de pyjamas très sympa je suis partie vraiment prendre des basiques pour ma fille parce que je galère quand même à aller trouver des vêtements de temps en temps là j'ai pris un lot de 3 collants dans sa taille 11-12 ans encore une fois 6€ les 3 et honnêtement je crois que c'est un batave aussi parce que j'en ai acheté des lots de 2 chez Kiabi et je crois qu'ils m'ont coûté quand même plus cher il n'y en avait que 2 donc là vous aviez plusieurs couleurs moi j'ai pris bleu marine parce que c'est une couleur qu'elle met souvent et qui ne se tâche pas ils sont plutôt solides comme un collant en laine traditionnel et ça on aime bien mettre ça avec des robes enfin la fille aime bien mettre ça avec des robes je lui ai pris des petites culottes un peu à dos elles sont très jolies il n'y en a que 3 donc ça c'était 6,50€ les 3 mais elles sont très 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 douces au niveau de la taille je ne savais pas trop quelle taille prendre je lui ai pris 9-10 ans parce que comme je vous ai dit elle est fine au niveau des hanches j'espère que ça ne sera pas trop trop grand parce que ça, ça ne se resserre pas non plus mais elles sont jolies donc à l'intérieur vous avez 2 petites roses corail comme ça et une blanche il y avait aussi les brassières qui allaient avec donc si vous avez des pré-ados de 12 ans, 13 ans il y avait les brassières avec c'était trop canon moi je n'en ai pas pris j'aurais voulu lui prendre des débardeurs dans les mêmes couleurs mais il n'y avait pas donc je lui ai pris des débardeurs 5€ le lot de 5 honnêtement 1€ le débardeur ça passe des petits débardeurs petites bretelles comme ça blancs, basiques mais elle n'en avait pas elle avait des marcelles mais c'est des marcelles de garçons et bref elle s'en fiche alors c'est sous les vêtements mais là je lui ai acheté un peu des trucs un peu plus mignons comme ça elle est contente elle aura des petits dios sympas donc voilà pour les basiques c'est très bien à Primark aussi un autre chaussette comme ça elle voulait des chaussettes un peu colorées pour qu'on les retrouve dans les lessives parce que des fois on confond ses chaussettes mes chaussettes celles d'Oran qui sont toutes noires donc là au moins on saura que celles-ci qui sont flashouilles et bien c'est les siennes donc ça on lui a pris enfin on il n'y a que moi et Keïla on a fait du shopping notre fille elle a pris un lot à 4€ les 5 paires donc ma foi ça reste raisonnable moi je me suis pris des chaussettes aussi parce que celle de Primark j'ai découvert ça il y a un an je pense quand j'avais été à Paris j'avais découvert des chaussettes comme ça un peu j'avais souvent froid au pied et je ne voulais pas des chaussettes qui serrent à ce niveau-là vous savez au niveau de la cheville parce que moi ça me serrait la circulation et comme j'ai des problèmes de circulation du sang au niveau des jambes je ne voulais pas ce genre-là et là en fait chez Primark il y en a celles-ci elles sont géniales parce qu'elles ne serrent pas du tout vous voyez il n'y a pas d'élastique supplémentaire au niveau du haut donc elles ne vont pas vous faire une trace d'élastique au niveau de la cheville elles sont assez larges et donc c'est en laine c'est des chaussettes un peu thermales elles sont plus chères évidemment c'est 5€ la paire là de 2 donc j'ai pris noir et grise et moi j'en ai déjà 2 paires de noix j'en ai 2 ou 4 paires de noix ? 2 paires de noix à la maison que j'aime beaucoup et j'ai pris cette version-là beaucoup plus grande en fait beaucoup plus longue parce que vous pouvez la mettre alors est-ce qu'il y a un dessin ? je croyais qu'il y avait un dessin non j'ai vu sur un autre ah si là je me disais bien qu'il y avait un dessin vous voyez vous pouvez les mettre vraiment plus haut si vous voulez les faire ressortir vos bottines par exemple des choses comme ça et moi souvent j'ai des pantalons slim un peu courts et j'aime pas qu'on voit ma peau donc je me suis dit que ça allait être top pour pouvoir faire remonter au-dessus de ma bottine que ça fasse un peu sympa et que ça me couvre bien la cheville et celles-ci elles étaient quand même moins chères c'est marrant parce que celles-ci sont 5€ mais elles sont en laine c'est peut-être pour ça et celles-ci elles sont à 4,50€ les deux et elles sont beaucoup plus longues donc je vous les conseille si vous connaissez si vous avez un Primark et que vous cherchez des chaussettes dans ce style-là chaude et qui ne sert pas la chille avec un élastique un peu relou là et bien ça c'est très très bien vous pouvez peut-être en trouver ailleurs mais en tout cas celles-ci je les aime beaucoup et mon dernier achat alors vous avez vu j'ai fait des achats utiles pas de craquage dans des conneries c'est vraiment des achats qui vont servir et du coup j'ai pris une brosse parce que j'ai la même quasiment à la maison mais elle commence à se faire vieille vraiment vous savez elle a un peu des petites poussières des petits machins et donc je me suis dit que j'allais leur prendre une nickel propre pour meuder mes cheveux sous la douche et c'était 2,50€ ça reste cher je trouve pour une brosse mais elles durent longtemps elles n'ont pas ce truc de se casser de se déboîter comme pas mal de brosses spéciales cheveux bouclés donc j'ai pris il y a des toutes petites boules au bout mais qui font pas du tout mal et qui vont pas s'enlever non plus c'est vraiment elles sont très bien celle que j'ai d'ailleurs c'est une Primark et je dois l'avoir depuis 4-5 ans je la nettoie régulièrement évidemment mais là je pense qu'elle est un peu elle se fait vieille donc j'en ai racheté une histoire d'avoir une toute neuve plus hygiénique etc mais vraiment l'autre elle aurait pu encore durer quelques temps voilà dans mes achats un peu utiles chez Primark et honnêtement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été là-bas que je suis trop trop contente d'avoir refait un petit tour en revanche dans Eurali je suis allée à Emma et honnêtement là pas du tout commercial là-bas j'ai trouvé ça honteux un petit peu quand même elle m'a énervée la caissière en fait il y avait des offres un acheté un gratuit dans tout ce qui était Noël et du coup j'ai pris ce petit lot un acheté un gratuit c'était quand même 3,50€ heureusement qu'il y avait l'offre sinon j'aurais jamais pris ça c'est un mélange de Noël ils appellent ça où il y a du sucré salé il y a des bouts de pretzel des petits pop-corns enrobés des trucs de chocolat enfin bref vous avez un mélange de petits trucs de Noël je me suis dit bon un acheté un gratuit ça passe et en fait sur les petits gingembre pas gingembre pain d'épices pardon comme ça j'avais envie de les tester ça faisait longtemps je les avais repéré chez Emma mais à chaque fois je trouve ça cher pareil ça doit être 2,50€ ou 3€ et là il n'y avait pas le petit papier rouge à acheter un gratuit mais tout le reste était à acheter un gratuit donc je me suis dit bon et il n'en restait que 2 dans le rayon je me suis dit bon peut-être que ça passe aussi la caissière elle me dit ah non ça passe pas et en fait après pour l'autre elle me dit vous êtes sûre vous avez lu l'offre parce que ça passait pas automatiquement et donc je dis bah oui vous pouvez aller vérifier et elle me l'a passé manuellement donc en fait elle aurait pu faire un geste commercial puisque tout était dans le rayon à moins 50 peut-être que ça il manquait l'étiquette peut-être que honnêtement je comprends pas parce que tout était un acheter un gratuit sauf ça et donc ça elle a pas voulu me passer donc je vais laisser le paquet j'ai pris qu'un paquet parce que je voulais quand même les tester mais j'ai trouvé que c'était pas très commerçant en plus vraiment c'était les derniers moments pour vendre ces produits de Noël comme ça qui vont sûrement vendre à moins 50% dans quelques jours donc bon c'est un peu pas sympa mais ça me donnera plus envie d'aller chez Emma vraiment ça m'a un peu refroidie donc bref c'est pas grave je vais quand même déguster mes petits gâteaux avec un cappuccino ou un matcha d'ailleurs parce que si vous avez pas vu j'ai découvert le matcha depuis peu je vous mets ma vidéo dans le petit i et d'ailleurs en parlant de matcha on va introduire j'ai acheté alors j'avais acheté sur Amazon mais ma commande n'est jamais arrivée un fouet comme ça pour matcha et là je l'ai commandé sur AliExpress et elle est arrivée beaucoup plus vite donc j'aurais jamais dû passer par Amazon en plus je crois qu'il m'a coûté beaucoup moins cher sur AliExpress à 2-3 euros de différence quand même et alors je sais pas comment ça saut donc je vous mettrai les liens si ça vous intéresse c'est un fouet à matcha donc je sais pas du tout si c'est un bon fouet à matcha j'en sais rien ouh c'est fragile donc c'est pour mélanger le matcha quand il est encore quand vous le faites je vais y arriver je vais y arriver quand vous venez de mettre de l'eau chaude dedans vous fouettez avec ça en forme de W je crois ou de M et après vous mettez votre lait ou de l'eau si vous voulez un matcha pur bref allez voir ma vidéo où je découvre le matcha d'ailleurs il y a l'avis de mon petit frère Iliès à l'intérieur qui enfin on a pas du tout les mêmes avis d'ailleurs tous les deux c'est très rigolo donc allez voir dans ma vidéo mais en tout cas j'ai des gourmandises pour accompagner mes lattes chez Action j'ai pris que 3 petites choses enfin non 4 petites choses déjà j'ai trouvé les fameux liner comme ça eyeshadow liner comment ça s'appelle eyeshadow diochrome donc ils étaient à 99 centimes donc c'était dans les promos de la semaine je suis trop contente je vais vous insérer tout de suite les swatchs je vais ouvrir les paquets et vous insérer les swatchs ils ont l'air plutôt canon comme ça en tout cas à travers le packaging j'espère qu'en swatch ça sera pas mal soi-disant c'est longue durée c'est la marque Bonjoli et on a 3 teintes à l'intérieur on a un petit peu doré bronze ils appellent ça le shiny bronze un rose un peu violine le rosiglo et un blanc nacré le misty pearl donc écoutez ils ont l'air prometteurs j'ai vu passer sur Instagram mais j'ai pas vu passer dans des vidéos donc on testera ça m'a fait 3 euros le lot ça restait raisonnable je me suis acheté des gants comme ça pour aller avec mon nouveau manteau écoutez ils étaient plutôt pas mal je les ai testés je les ai trouvés confortables ils ont pas le truc là pour pouvoir utiliser son téléphone mais moi c'est vraiment que pour la récréation les surveillances de récréation voilà pour avoir des gants à dispo dans ma classe et voilà ils étaient à 2,99 je crois donc pas cher pour des petits gants qui sont très bien et j'ai pris 4 petites pochettes comme ça parce que si vous suivez mes vlogs maîtresses ou mes vlogs mes vlogs de semaine je suis en train de faire des dossiers scolaires pour mes élèves avec tous les papiers concernant mes élèves et du coup j'ai acheté des pochettes comme ça je crois que c'était 50 centimes chez Action j'ai reçu de la part d'une maison d'édition qui est la maison édition Erol de nouveautés sur leur maison d'édition donc vous pouvez aller retrouver chez Cultura chez Fnac etc des petits livres comme ça Lego pour enfants avec des objets coulissants donc j'avais demandé celui de Noël parce que pour la période Noël c'est trop cool d'avoir des livres de Noël nous on adore ça et donc vous voyez quand vous bougez les petites manivelles il y a des trucs qui bougent et ça mes enfants ils ont passé une heure à tout faire bouger un moment ASMR donc bref il y a plein de trucs en plus c'est un mode Lego donc ça il kiffe il y a la version Noël il y a la version caserne de mon pied et il en existe d'autres qu'on n'a pas pris il y a la version chantier de construction la version safari je crois qu'il y en a 4 en tout donc je vous les montre si vous voulez aller découvrir ça faire un cadeau d'anniversaire pour un petit qui aime les Lego et qui aime ces thèmes là parce que le camion de pompier et le chantier ça plaît énormément sinon chez Sephora j'ai fait une petite commande avec moins 10% seulement mais j'avais envie de craquer j'ai eu des échantillons que je ne voulais pas parce que c'est pas cela que j'ai demandé j'ai reçu ça dans une petite boîte comme ça tout écrabouillé mon truc il est tout écrabouillé mais bon ma foi c'est pas grave et c'est le maracuja juicy lip plumper donc c'est un rouge à lèvres un peu lèvres repulpantes très piety très pearl et ça j'ai hâte de vous tester ça soit sur Instagram soit sur TikTok il faut que je me mette un peu à TikTok j'ai envie mais c'est juste que c'est une plateforme qui m'attire un petit peu moins qu'Instagram donc je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur TikTok mais je vais y arriver je vais y arriver en tout cas voici le packaging c'est mon tout premier en fait je voulais vraiment en acheter un ça fait longtemps que c'est dans ma wishlist mais à chaque fois je craquais pas et là c'est une version vraiment très pailletée c'est la couleur Rosy Copper donc c'est le Shimer Glasses et honnêtement sur regardez comment ça se présente sur Sephora l'application Sephora et sur Sephora Instagram je les swatch j'avais l'air canon mais je pense que c'était exagéré vous savez que la lumière et tout donc on clip 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 comme ça et alors on va swatcher quand même donc c'est très beau comme ça mais est-ce que c'est dingo dingo je ne sais pas je vous fais un grand swatch pour que vous puissiez bien le voir donc quand on l'a sorti on peut plus le rentrer mais j'avoue que la teinte comme ça elle est canon j'ai hâte de tester sur mes lèvres mais je pense que c'est très très beau c'est vrai que c'est rempli alors là on voit pas trop trop les paillettes je m'attendais à plus de paillettes puisque vraiment je m'attendais à quelque chose un peu plus comme ça vous voyez et là c'est pas du tout le même style donc à voir à voir de près avec un petit réel insta ou quelque chose comme ça ou un petit crash test mais voilà j'ai craqué avec moins 10% seulement et j'avais une réduction de 5€ supplémentaire pour une erreur que Sephora avait fait sur une de mes commandes donc ma foi il m'est passé beaucoup beaucoup moins cher donc ça passe ça passe je pense que c'est quelque chose que je vais aimer je crois qu'il a un effet un peu mentholé mais je sors pas comme ça en tout cas il a une odeur plutôt agréable et je sais que ça a un effet plump que moi je vais adorer parce que c'est vraiment le style de produit que j'aime beaucoup utiliser sur mes lèvres ma commande wide donc ça se présente comme ça vraiment packaging à la typologie un petit peu vous savez très fin et j'ai juste commandé 3 nouvelles recharges pour mon déodorant vous savez j'ai déjà le déodorant wide que j'avais reçu par la marque ici j'ai un code promo si ça vous intéresse que j'ai utilisé moi-même pour ma commande et j'ai repris l'odeur que j'avais complètement adoré qui était la coconut et vanilla donc c'est celui-ci vraiment ces déos sont hyper efficaces vraiment top très agréable il s'étale vraiment bien sur la peau et donc c'est totalement complètement réutilisable ça vous pouvez composter vous pouvez mettre dans les poubelles de recyclage pardon je vais y arriver parce que c'est en carton recyclé et le packaging vous le gardez donc moi il est déjà dans la salle de bain je vais juste mettre la recharge et voilà c'est tout il se salit jamais d'ailleurs très très propre à l'intérieur c'est nickel et j'ai pris une nouvelle odeur aussi pour tester c'est le fraîche coton et oh ils sont trop bons celui-là vraiment j'ai hésité à en prendre deux j'aurais dû c'est le fraîche coton et sea salt donc eau de mer et ça sent tellement frais c'est tellement bon donc voilà j'en ai commandé que trois déjà et c'est arrivé très très vite en deux ou trois jours c'était là méga efficace vraiment je vous les conseille moi j'ai quand même testé les déodorants et j'en suis très très fan donc trop contente de ma commande et pareil c'était un achat utile parce que j'en avais besoin et que j'ai complètement adoré que c'était très efficace sûrement et le dernier la box beautiful box donc on va finir sur ça la voici elle est très sympa très peps et alors le thème bonne année 2024 et qu'est-ce qu'on nous dit 100% cocooning et vitaminé et alors ça a l'air plutôt joli à l'intérieur regardez toujours les petites cartes pour vous donner des indications sur les produits regardez comme elle se présente elle est canon donc on a une petite chaufferette comme ça vous savez pour vous casser la petite pastille à l'intérieur et ça vous chauffe les mains donc ça c'est plutôt sympa à glisser dans dans le dans le sac à main chercher le mot on a à l'intérieur une lotion tonique au parfum de chai orange fleur de l'oranger et à ma mélisse qui adoucit et raffermit la peau donc ça c'est plutôt sympa de la marque l'artisanière comme ça une lotion ça c'est très bien c'est très utile et alors voyons voir l'odeur c'est vrai que ça sent plutôt bon c'est plutôt agréable donc ça c'est cool ça va être utilisé on a un baume des Alpes un lèvres et zones sèches et alors ça je suis contente que ce soit pour les lèvres aussi apaise, nourrit et réconfort voilà un petit baume pour les lèvres et les zones sèches donc par exemple les coudes les zones un petit peu comme ça très très sèches les talons les genoux les mains aussi un peu un baume à tout faire et alors ça ça servira peut-être aussi pour mes enfants faut que je vérifie mais eux ils ont vraiment les coudes très secs donc pourquoi pas on a alors ça c'est une bonne marque c'est la marque Baïja c'est un masque visage pureté mais c'est à la menthe et il sent vraiment très fort il sent vraiment la menthe il a une texture gelée et alors il sent vraiment très très fort donc il doit être très très intense sur la peau à voir parce que moi j'ai quand même le visage sensible donc texture panna cotta ouais c'est un peu ça ouais à tester pourquoi pas on a ensuite un produit pour les boucles et ça je suis trop contente de la marque Aircare In vous savez c'est ce logo là je connais mais je sais pas trop comment ça se prononce et c'est donc une sorte de gelée boucle je pense définie et fixe les boucles protéines de riz amidon de maïs pro vitamine B5 et en co-création avec Ni Naturel une instagrammeuse que je suis sur les réseaux donc très bien j'ai hâte de tester ça ça va être très utile pour mes cheveux donc parfait et le dernier produit c'est un petit vernis bleu vraiment de jean pourquoi pas c'est pas un coup de coeur de foufou mais c'est une belle couleur en tout cas donc c'est très bien j'aime bien cette box je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve plutôt sympa voilà logiquement j'ai rien oublié dans ma vidéo dans mes derniers achats on se retrouve je pense très 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 prochainement pour la vidéo All Sold puisque les soldes arrivent le 8 non le 8 ou le 10 le mercredi prochain je crois que c'est le non le 10 le 10 janvier moi je vais faire les soldes avec ma copine les papotages de Cindy avec qui on a fait un swap je vous remets le swap ici dans les petits i parce que voilà j'adore Cindy et du coup c'est l'occasion d'aller faire un petit peu les soldes j'ai mis un petit peu d'argent de côté mais pas trop donc je vais essayer d'être raisonnable j'ai quand même une wishlist Sephora parce que il y a des petites choses que j'ai repérées chez Sephora là en ce moment vous avez moins 25% et souvent les articles à moins 25% là avant les soldes ils vont être à moins 30% ou moins 50% donc j'hésite à attendre mais ça risque d'être en rupture de stock donc je vais voir mais je vous mets la liste de tous les articles à moins 25% dans la barre d'infos si vous l'avez yotez mais moi j'ai mis quelques petites choses dans mon panier en attendant de voir le 10 au cas où si je ne les trouve pas en magasin mais il y a toujours un risque c'est que ça ne soit plus en stock sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo salut salut Sous-titrage ST' 501